Ici, ça fonctionne comme le cœur du capitalisme. Je veux dire qu'à cause de ces politiques identitaires, au lieu d'intégrer les gays, les homosexuels et les trans, je pense qu'ils les ont complètement apprivoisés. C'est complètement marqué par la consommation. Je pensais qu'ici, ce serait libéral, mais ce n'est pas libéral. Cela a déjà été vaporisé ici. C'est pour la première fois que je rejoins ceci. Tout le monde disait que c'est plein de publicité. C'est le cœur même du capitalisme. Mais je veux dire que si je voulais ressembler un million de personnes pour une cause comme la guerre ou la faim, elle ne viendrait pas. Quand vous dites à quelqu'un que vous voulez vous déguiser et monter sur scène, je ne sais pas pourquoi, mais ça devient énorme. C'est pourquoi je trouve cela un peu dangereux. J'ai l'impression que ces gays vont se fondre dans la politique identitaire. Il faut connaître la limite entre s'amuser et résister. J'ai travaillé dans une université en Turquie. Aujourd'hui, je suis doctorant. Je suis venu ici pour cela. J'ai 29 ans. Cela ne fait même pas un an que j'ai déménagé à Berlin. Mais j'ai utilisé la formation comme excuse. C'était la meilleure et la plus belle des façons. Disons que je fouille la Turquie de cette façon. J'ai étudié sur les espaces gays. J'ai étudié la sociologie de l'espace. Maintenant, je vais travailler sur les espaces gays pour mon doctorant. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi Berlin et cette identité exagérée. Je connaissais le sentiment de venir à Berlin en vivant dans un confort ici. Mais je savais aussi que je serais conscient. C'est pourquoi je ne connais pas l'Allemagne. Et c'est pourquoi je peux dire que Berlin est confortable pour nous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas la même chose. Ici, je me sens à l'aise sur le plan économique et aussi dans le sens des libertés. Car ici, c'est plus libéral. Je me sens plus à l'aise. Mais ici, il y a des droits acquis. Il y a une modernité vieille de 300 à 500 ans. La Turquie a un bel esprit, mais vous ne pouvez pas les comparer. La différence est vraiment énorme. Quand on pense à l'accessibilité des minorités à leurs droits en Turquie, les LGBT et autres sont à la dernière place. Mais je peux dire que je suis tellement à l'aise ici qu'on ne peut même pas comparer avec là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?